Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Mass Effect 2, enfin un nouveau on va dire que oui car on va reprendre actuellement ce let's play du tout début, comme je l'avais commencé mais je ne l'avais pas fini, j'étais à seulement quelques dizaines d'heures, donc on va tout de suite le recommencer. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui, et donc je vais devoir créer mon personnage bien entendu, j'espère que le son est bon, là j'ai mon nouveau matos etc donc je n'ai pas encore pu faire de nouvelles vidéos dessus, j'étais en train d'effectuer certains éclages. Alors donc niveau des combats normal, sauvegarde auto oui. Une production by Rare. Shepard s'est très bien débrouillé, mieux que nous n'aurions pu l'espérer. La citadelle est sauvée, le conseil est mort. Jamais l'humanité n'a été aussi forte, et pourtant c'est insuffisant. Les humains contrôlent le conseil, mais Shepard reste notre meilleur espoir. Mais il l'envoie combattre les guettes, les guettes ! Les guettes ne sont pas la vraie menace, les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le conseil n'acceptera jamais notre aide, il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli, Shepard en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elles ne meurent pas. En 20183, le centre névrologique de la communauté galactique fait la cible d'une attaque débattatrice. Bon, je ne le dirai pas le reste. Même si je pourrais, mais... Bon, alors je vous laisserai lire en mettant sur pause. Désactivation des moteurs SLM Dissipateur thermique actif Témoins ouverts, on est en furtif. On perd notre temps. Quatre jours à passer ce secteur au peigneux fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. Trois vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner à longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe ! Manœuvre évasive ! Un vaisseau ne va pas se faire en bloc. C'est un meuble. C'est un meuble. C'est un meuble. Un meuble. C'est un meuble. Je suis un meuble. C'est un meuble. C'est un meuble. Pousse. C'est parti ! Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus. Je ne pars pas. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cette éclopée de Joker. Commandant. Foutez le camp d'ici ! Tout le monde là-dedans ! Go, go, go ! Sous-titrage ST' 501. Ok, alors attendez une seconde. Je vais juste regarder si je serai répondu mon côté. Je reviens. Et me revoici après avoir vérifié les réglages. Donc ça va, le son est assez bon. J'ai également choisi une autre sauvegarde. La sauvegarde de mon perso de Mass Effect 1. Du coup, il y aura quelques différences par rapport à la première vidéo. Enfin, à la première partie de la vidéo, excusez-moi. En tout cas, c'est le Normandy S1 qu'on avait dans Mass Effect 1. Très démonté. Parlez à Joker. Je ne sais pas où il est, Joker, là. Il est en face. Juste là. Ouais. J'ai envie. Il faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu. Ce n'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever. Il rend ville pour une autre attaque. C'est parti. C'est parti. Nous sommes morts. Mass Effect 2. Mass Effect 2. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. L'Ottawa. Ce n'est pas... C'est parti. Donc si je comprends bien, nous sommes morts et on vient d'être réanimés. Alors, je vais faire une petite ellipse, le temps de refaire un nouveau personnage. Je reviens. Et me revoici donc, on va refaire avec un personnage comme cela. Voilà. Alors, un soldat. Fusil d'assaut, fusil à pompe. Non, alors ingénieur. Des drones. Sentinelle. Port-étendard. Front-tireur. Je vais prendre le front-tireur, j'aime bien. Et voilà. Ah, ça fait longtemps que je n'y avais pas joué. Fais-tu bien. Elle réagit au stimuli extérieur. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frenétique. Les stats sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Encore une d'autres. Vite. Ritme cardiaque en vert. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a faillé l'apprendre. Vous avez vu. Votre estimation a été évenu. Recepter quelqu'un. Miranda. Réveillez-vous, commandant. Shepard, vous m'entendez. Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier. Pas le temps de traîner Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Alors, attendez ici. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde. Attention à l'explosion. Mettez-vous à leur rire Shepard. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. Alors, attendez une seconde. Je vois que la sensibilité est un peu rapide, si je puis dire. Ça, c'est le raccourci. Non, merci. Entrez peut-être. Voilà. La sensibilité n'a toujours rien de faible. Mais bon. Vous n'êtes pas d'invust. Je sais pas d'ici. Mique-jeune d'avoir eu des Mecas. Non, il est s'invust. Pas d'ici pour qu'enoon. N'est-ce pas d'ici à cette Meca. Je sais pas. voilà je regarde parce que vraiment la sensibilité c'est pas très très bien ça c'est les options en ligne ça c'est le son ça c'est le graphisme on s'en fout de ça dans les entrées c'est bizarre quand même raccourci peut-être non je pense pas non ah non non jouabilité non je vois peut-être dans jouabilité je vais peut-être passer un peu vite non alors on a notre personnage on a quatre points à attribuer pardon comme on était dans l'inconciliation dans la première partie donc on va sûrement refaire ça voilà vous restez comme ça je viens face aux touches qui a dit il ici cartouche nice ça c'est le camouflage un pistolet d'accord problème de communication ça devrait être nous ça peut-être on entend tu parlais d'un projet d'un certain projet laser non non c'était censé se désactiver ça c'est pas grave ah si c'est bon ça a été désactivé en fait j'ai placé un mode sur sur ce pour modifier les données ainsi pour également faire la suppression des mini-jeux comme cela tiratage etc qui sont assez chiant les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire afin d'accélérer le processus nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique les premiers résultats sont encourageants donc on aurait été améliorés nous sommes animés à améliorés maintenant quoi vous dire je ne vous rappelle plus de l'histoire du dehors encore moins du dehors à tel moment le temps ça fait que j'ai tellement ça fait de temps voilà Voilà. C'est quoi le problème avec les mechas ? Ce sont des mechas de sécurité. En général, ils sont de notre côté. Quelqu'un a dû les pirater. Mais normalement, c'est impossible. Le système est protégé. Je vais vous faire sortir d'ici, Shepard. Je sais que le moment est mal choisi, mais vous devez m'expliquer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis deux ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vus, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Oui, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclaré morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants ? Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser, et j'en fais mon affaire. Ah, nice. Pouvoir de télékinésie. Je suis un fan nourri. Il se replie. Bon, ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis deux ans. J'étais dans quel état en arrivant ici ? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Comment ça ? Clonage ? Un plan cybernétique ? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'il voulait vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec deux, trois trucs en plus, sans doute. C'est quoi ce projet au juste ? Sur qui d'autres ont porté les expériences ? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait deux ans qu'il travaille sur vous. Deux ans, vous imaginez ? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. D'accord, donc nous serons bien le seul. Et surtout, qui nous attaque ? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... Bam ! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de méca ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les méca sans code d'accès prioritaire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu ? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance, comme la Sariliara ou la Karienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En deux ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. On pourrait peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Vous faites quoi, ici, au juste ? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé cinq ans dans l'alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupés juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Oui, j'ai entendu des coups de feu. Et une explosion, je crois. Miranda, de la ressource. Mais j'espère qu'elle va bien. Alors d'accord. Quelle est le choix du plus rapide pour atteindre la navette ? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Ici Wilson, pas Taylor. Ici Wilson, pas Taylor. Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. J'ai marre d'être en vie. Mais comment ? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef. L'assistant de Miranda. Allons-y. Les tunnels de service sont par là. Ils ont été ramenés à la vie par le projet Lazard qui a été fait exceptionnellement pour nous. Technologie de pointe, etc. Et l'équipage du Normandie est en vie. Très très bien. Je me demande si l'objectif du jeu va être de les retrouver ou si ça va être complètement différent. C'est quoi ce portail ? C'est toute la station qui grouille de mécan. Je fais ce que je peux. Danger de commission. Haha, ouais ! Système de sauvegarde enclenché. Oh non, ils m'ont repéré. A l'aide. Wilson, vous m'entendez ? Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. Montez, Shepard. Je suis touché. Il m'a eu. Hum, hum. Alors, il y a Wilson. Wilson. J'espère que le son est bon de la vidéo. Ma voix aussi. Normalement, comme j'ai une nouvelle carte son, enfin, du moins, une nouvelle carte mère, donc nouvelle carte son, ça devrait être un peu mieux. D'accord, Shepard. Pas ici ! Ces salopards m'ont touché à la jambe ! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah ! Si ça ne vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok ? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soirs. Alors, le Medigel. Sur pouvoir unité, c'est-à-dire ? Ah, ici. Ah, d'accord. Le pouvoir unité était en haut à gauche, si vous ne l'auriez pas ma souris. Si on m'avait dit qu'un jour, vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas, mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité ? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça ? Pour moi, vous êtes tous des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'elle est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Ah oui ? Et où est-elle alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillée juste avant l'attaque ? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre troupeau. La baie d'embarquement est juste... Hé, merde ! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'au navette. Impact n'est décrit. Mais il ne s'arrête pas. D'accord. Oula, oui. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous vous faites confiance ? Ce n'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais sa reine. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça ? C'est ce que l'Alliance vous fait croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclaré morte. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serai méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est celui qui tire les ficelles ? Moi, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Peu importe ce qu'ils ont fait et ce que vous dites, je ne coopère pas avec les terroristes. Vous irez dire ça au boss. Mais d'abord, il faut qu'on se tire d'ici. Oui, donc on y va. Alors, il n'y a rien d'autre. On va falloir descendre. Alors là, il faut que j'apprenne à viser. Échec, système. Soumettez-vous. C'est une connexion. Voilà. Allez. J'apprenne à rembier à cliquer et tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu effectuer ça. Ça prend même beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc, j'ai juste un petit mode installé. Vous cherchez sur un net les petits modes. Même chose pour les textures. Ce sont des nouvelles textures. J'aurais peut-être dû attendre pour écouter, mais c'est pas grave. Vite, avancez. On est presque arrivés au... Miranda. Mais où ? Morte ? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites ? Mon travail. Wilson était un traître. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil ? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tué aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda ? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé ? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable ? Plus maintenant. Si vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape ? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire ? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob, j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant, commandant, qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant ? Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque ? À part essayer de vous sauver la vie ? Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mecha m'éliminer. Je suis arrivée là dès que j'ai pu. Sans doute un peu trop tôt, de l'avis de Wilson. Et le reste des habitants de cette station ? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On ne peut pas partir sans en être sûrs. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques contre cette enrôlée. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va ? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûre de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mecha, faites donc. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas ? En effet, j'ai consacré deux ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi ? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi ? Encore des tests ? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Deux ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui des questions. Quoi ? Deux ans ? Si longtemps que ça ? Deux ans et douze jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes un stellaire. Vous avez grandi dans l'espace. Ensuite, vous êtes entrée dans l'armée et vous avez gagné votre première médaille pendant le Red Scale. Vous vous en souvenez ? J'ai fait mon job, c'est tout. De nombreuses vies dépendaient de moi. Ce que vous avez fait ce jour-là, c'est vraiment incroyable. J'ai des amis qui y étaient. Alors, Miranda, ça vous suffit ? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné ? Vous croyez peut-être que c'était facile ? J'ai dû faire un choix, et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Réfléchissez, Shepard. Le conseil est mort dans la destruction du destiné Ascension. Vous avez tué Saren. Et ensuite, que s'est-il passé ? Les humains ont accédé au pouvoir et formé un nouveau conseil. J'ai recommandé le capitaine Anderson pour le diriger. Eh bien, le capitaine Anderson est devenu le conseiller Anderson. Mais je crois qu'il préférait la vie militaire. Peut-être bien. Mais moi, ça me rassure de savoir qu'un type comme lui siège au conseil. Bon, votre mémoire ne semble pas affectée. Nous allons pouvoir passer au test sup... On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Ah, d'accord. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Ok, eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était The Dead. Moi, j'ai du mal à jeter. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501